Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Teenage Mutant Ninja Turtles Return to New York City en édition DVD. C'est distribué par Paramount et le coffret est disponible à magasin depuis le 14 juillet 2015. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les tortues ninjas, c'est l'histoire de quatre tortues qui sont recueillies par un rat qui s'appelle Splinter qui les élève comme ses propres enfants et leur apprend l'usage des arts martiaux et tout ça est arrivé après avoir été accidentellement exposé à un produit mutagène. Après un début de saison loin de New York suite à leur plus grande défaite afin de se reprendre en main, la main critique de ces épisodes est disponible sur mon site via le coffret Teenage Mutant Ninja Turtles Retreats. Donc les tortues ninjas vont revenir en ville afin de continuer le combat et de retrouver en même temps leur maître Splinter. Ce qui donne quand même ici des épisodes avec plus d'action que ceux du début de la saison. Donc on a toujours quand même aussi droit à une dose d'humour de la part des tortues mutantes. Donc avec leur retour à New York, ils vont découvrir que la ville est envahie de craignes et d'ennemis de toutes sortes. Donc ils ont quand même beaucoup de travail qui va les attendre. Et on va également avoir la chance de voir Bebop et Rocksteady qui sont les deux sbires de Shredder qui ont subi une mutation. Les tortues feront même équipe lors de ces épisodes avec un groupe de super mutanimaux afin de combattre le crime. Donc quand même beaucoup d'événements intéressants qu'on retrouve parmi ces épisodes. Le coffret vient avec une piste sonore anglaise 5.1. Malheureusement, aucun sous-titre n'est offert. Et pour le supplément, on retrouve simplement 7 mutations of the scene qui permettent de voir la construction d'une scène du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'animation finale. Donc Teenage Mutant Ninja Turtle Return to New York City propose 7 épisodes permettant un retour des tortues dans l'action New York comparativement aux épisodes plus lents du début de la saison. Les combats sont divertissants et les rencontres qu'ils feront les amèneront vers de nouvelles alliances afin de mieux combattre les méchants. C'était Sébastien, merci et bon vis-à-vis.